Bonjour, démarrons l'actualité nationale par le cambriolage de la maison de Abdou Mbouw située à Thiesse qui a reçu dans la nuit du samedi la visite de voleurs. D'après les échos qui donnent l'information, ces derniers ont brisé des vitres et emporté des téléviseurs et ordinateurs. Il y a aussi d'autres dégâts, souligne le journal, qui annonce qu'une plainte a été déposée et une enquête ouverte. La même source indique que le président du groupe parlementaire de Benobo Koyaka a subi ce vol alors qu'il était en ce moment à Dubaï, dans le cadre de ses activités parlementaires, renseigne Seneweb. Continuons l'actualité nationale dans le cadre du parrainage, c'est ce 11 décembre que les candidats à la candidature vont débuter le dépôt de leur signature au niveau du Conseil constitutionnel. Une opération qui va se poursuivre jusqu'au 26 décembre prochain. Deux semaines pour terminer une opération complexe de décompte des parrains grâce à un nouveau logiciel dont le Conseil constitutionnel s'est doté. Ainsi, une commission sera chargée de contrôler les opérations. Celle-ci sera entre autres composée des représentants des partis politiques. Les partis, les candidats indépendants et les coalitions de partis vont ainsi rendre leur copie. Ce sera le moment de savoir pour certains s'ils vont choisir le parrainage citoyen ou se contenter du parrainage des députés ou celui des élus. Les coalitions de Benobo Kuyakar et de Tahaou au Sénégal sont dans ce cas de figure en attendant de savoir ce que la justice décidera de la coalition Sonko 2024. Les autres candidats sont dans l'obligation de se contenter du parrainage citoyen. Un travail difficile de collecte a été entamé. Puis la loi exige de chacun au moins 2 000 candidats dans cette région et un minimum de plus de 44 000 électeurs dans un maximum de plus de 58 000. Beaucoup estiment que les candidats retenus dont les identités seront connus le 20 janvier prochain, date à laquelle la liste des candidats sera publiée, ne seront pas nombreux. C'est d'ailleurs le but de l'exercice car ce filtre est chargé justement de réduire au maximum les ambitions de beaucoup à postuler pour le portefeuille présidentiel. Ils seront sans doute une dizaine de parrainage selon beaucoup d'observateurs et même moyens. Malheureusement pour le Sénégal, ceux qui sont dans les coalitions et dans les appareils de partis représentatifs seront privilégiés. Les politiciens professionnels en quelque sorte relatent l'Eral.net. Au forum de Doha, aussitôt après l'ouverture du forum, le président Macky Sall et l'émir du Qatar ont eu un tête-à-tête. Il faut dire que l'essentiel de la fiche d'audience du président de la République est occupé par des investisseurs qataris, prouvant ainsi l'attractivité du Sénégal pour l'investissement direct étranger, renseigne immédiat. Construire des futurs communs est le thème de la 21e édition. A cette occasion, le président Sall a développé le thème système économique inclusif pour une croissance durable. Durant son intervention, le président Sall a donné les exemples de politiques publiques au Sénégal qui favorisent la croissance et l'inclusion sociale comme le PS avec la transformation structurelle de l'économie par des investissements massifs. Il a aussi insisté sur le capital humain, équité territoriale et justice sociale. PUDC, Bourse de sécurité familiale, CMU, DER, FJ, ciblant particulièrement les femmes et les jeunes qui constituent la composante majoritaire de la population. Pour terminer, il est revenu sur la nécessité au plan international d'une gouvernance juste et équitable. En d'autres termes, réformer les règles d'accès au crédit, les critères de notation des agences d'évaluation, les instances décisionnelles comme la BME et le FMI. Lutter contre les pratiques fiscales abusives, instaurer la justice climatique. Pour rappel, le forum de Doha a été lancé en 2003 et réunit chaque année les dirigeants étatiques d'organisations internationales du secteur privé, de la philanthropie et de la société civile pour promouvoir le dialogue sur les défis critiques auxquels le monde est affronté. Sources immédiates Le Sénégal bénéficie d'une garantie de crédit de plus de 260 milliards de francs CFA. Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement a récemment donné son aval à une garantie partielle de crédit d'environ 262 milliards 382 millions 817 1882 francs CFA pour le Sénégal. Cette initiative vise à faciliter l'accès du pays au marché international du financement durable, offrant des conditions particulièrement avantageuses, rapporte l'APS visité par Sénégal. La Banque africaine de développement a fait cette annonce en marge de la 28e conférence des Nations Unies sur le climat COP28 qui se tient depuis le 30 novembre à Dubaï et se poursuit jusqu'au 12 décembre. Elle va faciliter au Sénégal la mobilisation de son premier financement adossé à son document cadre de financement durable pour un montant total équivalent à 500 millions d'euros, explique la même source en parlant de cette garantie partielle accordée au Sénégal. Selon la même source, il s'agira de donner une garantie aux établissements financiers qui envisagent de financer cette opération d'être protégés contre des pertes qui résulteraient d'un défaut de paiement sur cet emprunt à hauteur de 400 millions d'euros. La garantie accordée par l'ABAD devrait également permettre au gouvernement du Sénégal de contracter une partie du financement de cette opération en franc CFA, ce qui devrait aussi permettre une amélioration du profil de visibilité de la dette du pays. Terminant l'actualité nationale par la Journée Internationale des Droits de l'Homme, à l'occasion de la Journée Internationale des Droits de l'Homme, marquant également le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948, le Forum du Justiciable a émis un communiqué parcouru par un Sénéweb, appelant à une réflexion profonde sur les droits fondamentaux. Dans ce cadre, le Forum exhorte l'État du Sénégal à consolider sa tradition de pays respectueux des droits humains, tout en évoquant le délicat équilibre entre la protection des populations et le respect des droits de la personne humaine. Le Forum du Justiciable encourage le gouvernement à n'aménager aucun effort pour assurer la sécurité des citoyens sénégalais face à la menace sécuritaire. De plus, le communiqué invite les acteurs politiques de tous bords, et les jeunes en particulier, à la responsabilité et à la retenue. L'ONG insiste sur la nécessité d'une participation politique responsable pour maintenir le Sénégal parmi les pays respectueux des droits de l'homme. Le Forum du Justiciable a également attiré l'attention sur l'importance de la vigilance en matière de liberté publique à l'approche de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le communiqué met l'accent sur les responsabilités individuelles en déclarant exercer ses droits dans le strict respect des lois et règlements du pays. C'était tout pour l'actualité nationale. Je vous donne rendez-vous sur Sounougal Tchakanam. D'ici là, prenez soin de vous.